Alors, Cher Chambre, c'est l'histoire d'une jeune femme, Chimène, qui a tout pour être heureuse, ses parents l'aiment, sa copine Domino l'aime aussi, et un jour, après avoir disparu de nuit, elle annonce qu'elle a couché avec un homme, un homme qui vit dans la rue, qui est très malade, d'une maladie imaginaire, et qu'elle a couché avec lui, qu'elle a attrapé en connaissance de cause la maladie, et qu'elle va mourir. Et toute la pièce tourne autour de ce que ça déclenche chez cet entourage si aimant. Au départ, c'était une variation autour du mythe du baiser au lépreux, tel qu'il apparaît par exemple dans la légende de Saint-Julien, l'hospitalier de Flaubert, qui m'avait beaucoup frappée adolescente, et dans l'annonce faite à Marie de Paul Claudel. Et comme dans mon travail, j'aime transposer des mythes ou des motifs assez intemporels dans un univers plus contemporain, pour construire des contes, mais qui soient imprégnés de questions d'aujourd'hui, ça m'intéressait de voir ce que ce geste devenait, transposé dans notre monde, avec nos questions à nous. Pour moi, la chambre, c'est à la fois un espace qui est extrêmement intime, et qui en même temps, toutes les chambres se ressemblent un peu et ne se ressemblent pas du tout. Et c'est un espace où à la fois on cherche à se préparer à en sortir, et qui en même temps est très traversé de tout ce qu'on y amène du dehors. Et c'est un espace et un motif que j'aime beaucoup développer au théâtre, parce que pour moi le théâtre est une sorte de chambre aussi, où on arrive chargé du réel, et on y vient pour en sortir dans un autre état. Humour noir, absolu, onirisme. Il faut venir le voir parce que je suis absolument amoureuse de mon équipe qui est merveilleuse, que ce soit les comédiens et comédiennes que j'adore, qui sont formidables, ou toute l'équipe de création et technique qui est derrière moi, parce que c'est un conte qui est traversé d'inquiétude, mais aussi d'espoir, d'humour. C'est une histoire qui, je ne le cacherai pas, est assez sombre, mais qui en même temps recourt fréquemment à mes deux antidotes de prédilection, qui sont l'humour et le merveilleux.